Générique Riton Libman est comédien, dramaturge, réalisateur, homme de théâtre mais aussi homme de cinéma. On le connaît notamment pour son film « Je suis supporter du standard » sorti récemment. Bonsoir Riton Libman. Bonsoir. Est-ce que vous êtes supporter de quelque chose vous dans la vie d'ailleurs au fait ? Je suis supporter du standard, oui. Vraiment ? Oui, je me suis un peu calmé mais quand même je suis supporter du standard. Sinon vous auriez fait supporter d'Anderlecht ou autre chose peut-être ? Non, non, je n'aurais pas pu. C'était impossible. Supporter, il faut bien avoir des tranches de vie. C'est comme écouter le Tour de France au mois de juillet, c'est comme aller bouffer chez des amis à la Noël. Il y a des trucs qui marquent le temps. Et être supporter, ça marque le temps. C'est-à-dire que tu flippes le vendredi, tu lis la presse le matin, tu fais des petites blagues à tes copains qui ont perdu, ils se foutent de ta gueule quand c'est toi qui as perdu. C'est-à-dire que c'est une façon de marquer le temps. D'accord. En même temps, vous titillez un peu les supporters, le monde des supporters. Pas que ça, c'est un film sur l'addiction beaucoup. Mais vous n'êtes pas toujours tendre non plus avec ce milieu-là. Je n'ai pas d'avis en fait sur ce milieu-là. Je m'en fous. En fait, je m'en fous un petit peu. C'est un prétexte ? Oui, c'est un prétexte pour parler de la vie, justement de l'addiction. Parce que le fait de mettre des rites, je veux dire, la religion, quand je vois, je veux dire, ils font Shabbat le samedi, ils ont la synagogue, la bar mitzvah, ils ont un rapport avec le temps. Les fêtes, je pense que le supporter, c'est aussi une façon d'avoir un certain rapport avec le temps. Ça rassure ? Oui, ça rassure, ça rassure exactement, ça dilue l'angoisse ou ça te focalise, être supporter de foot, ça te focalise ton angoisse sur un truc pas très important, pas très grave en même temps. C'est vrai parce qu'au pire, vous perdez, il perd, et puis bon, voilà. Je vais faire une question un petit peu à la Mireille Dumas, vous êtes un angoissé ? Non, pas du tout. Mon oeil. On l'est tous un peu, non ? Moi, j'ai mon angoisse, mon angoisse s'exprime entre 19h et 21h, c'est dès que le soir tombe, qu'il n'y a plus rien à faire, que la journée est finie, ou la... Sérieusement, oui ? Oui, sérieusement, c'est-à-dire que tout à coup, en fait, oui, je peux le dire, c'est pas très... Allez-y. Tout va bien, et puis tout à coup, tout va mal. C'est-à-dire que je ne crois plus en rien, ni en moi, ni... Bon, ça fait peut-être un petit peu impudique de raconter ça, mais j'ai des moments dans la journée, peut-être comme beaucoup de gens, où tout allait bien, et puis tout à coup, le rétroviseur, la caméra se focalise sur moi-même, je suis beaucoup plus focalisé sur moi-même, et je me dis, ça va pas le faire, ma vie, ça va pas le faire. Et puis après, heureusement... Et puis ça reprend, ça passe. C'est une vie qui a commencé en 1964, transition, sous le nom de Henri, d'ailleurs, vous appelez Paris-Temps, vous ? Oui, mais personne ne m'a jamais appelé Henri, c'est-à-dire que c'est... C'est pas mal Henri, quand même. Ouais, moi j'aime bien, j'adorerais qu'on m'appelle Henri, le problème, c'est que je n'assume pas. Quand, après 2-3 mois de psychanalyse, tu commences, ouais, maintenant c'est Henri, ça dit, maintenant je veux qu'on me prenne au sérieux, ok les gars, vous allez m'appeler, maintenant c'est Henri, je te préviens, c'est Henri. Et puis ça dure 3 jours, et après, au bout d'une semaine, quand on m'appellerait ton, je fais, bon allez, c'est Henri. Je n'assume pas, en fait, ça c'est assez belge aussi, quelque part, je n'assume pas le sérieux de la situation. Dès que je me prends un petit peu au sérieux, dès que je deviens un peu sérieux, je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas moi. À tort ou à raison, parce que des fois, je vois, je parle à des gens qui me demandent des trucs de la vie, et des fois, je leur dis des trucs un peu sérieux, je les guide par rapport à mon expérience. Et puis après, je me dis, mais mec, t'es qui pour dire des trucs aussi ? Je suis quelque part aussi un sale quête, quoi. C'est-à-dire que, interdiction de se prendre au sérieux, même si ça vaudrait la peine, des fois. Mais tout de suite, je retourne le truc par une pirouette, voilà, quoi. Et Julie Depardieu, un jour, je l'avais vu dans l'interview, c'était marrant, parce qu'à l'époque, elle avait une marguerite, une énorme marguerite. J'écoute ? Non, elle avait une marguerite, une fleur dans les cheveux. Et elle disait, bah oui, avec une fleur dans les cheveux, comme ça, tu peux pas te prendre trop au sérieux, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Parce que, donc, vous êtes né dans un milieu plutôt intellectuel. Vous êtes le fils de Marcel Liebman, qui est un professeur ici qu'on connaît bien à Bruxelles, qui était professeur à l'ULB, où j'imagine qu'à la maison, on parlait beaucoup du marxisme, du communisme, c'était un peu ses passions. C'était sérieux à la maison ? Non, ça déconnait beaucoup aussi, justement, mon père avait ça. Oui, donc, juste deux secondes pour en revenir à Henri. C'est vrai qu'on m'a appelé Henri par rapport à mon oncle qui est mort dans les camps. Oui. Alors, donc, on m'a appelé. C'était lourd à porter, c'est ça ? Ben voilà, je pense que tout de suite, on a accepté, comme beaucoup de familles juives, pour faire plaisir à mon grand-père. Et mes parents ne s'y sont pas opposés. C'est compliqué. Mais tout de suite, poum, ma tante, la soeur de ma mère, est arrivée et a trouvé le sobriquet de Riton. Et tout le monde m'a appelé Riton tout petit. Et à l'école, je veux dire, aucun professeur ne m'appelait Henri, quoi. Je ne voulais pas qu'on m'a... Enfin, c'était Riton pour tout le monde, pour les profs, au foot, j'ai toujours été Riton, bien avant le cinéma. Et vous n'avez pas l'impression que c'était une trahison par rapport au Henri et à ce nom-là ? Qu'est-ce qu'il est la part d'inconscient ? Oui. Après, c'est vrai que j'ai lu quelques bouquins sur les prénoms de remplacement, etc. Bon, ce n'est pas toujours forcément une grande idée de donner à un enfant le prénom d'un mort. Moi, je ne ferais pas ça avec mon fils. Je n'aurais pas donné le prénom de quelqu'un de la famille. Parce que, voilà, je préfère que lui prenne tout son envoie en étant vraiment lui-même. En même temps, Riton, c'est un peu... Il y a un petit côté goyeur... Oui, mais qui n'est pas moi. C'est un côté Riton, Riton, goyeur, parisien, margerin, je ne suis pas du tout comme ça, moi. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est margerin, tout à fait, oui. Oui, je ne suis pas comme ça. Je suis un petit quête de Bruxelles. Oui, mais vous portez ce nom. Vous portez depuis que vous êtes né, c'est ça. Est-ce que ça a influé dans vos choix, franchement ? Oui, je ne sais pas. Est-ce que ça a influé dans mes choix ? Parce qu'on va le voir, à Paris, vous allez y aller. Et un peu contre l'avis de vos parents aussi. Donc, on va revenir un petit peu à Marcel Liebman, à la maison. Vous dites quoi ? C'est la déconneur ? Non, mais ça déconnait beaucoup. Alors, c'est vrai que mon père était quelqu'un de très politique, un militant politique, très engagé, et qui donnait cours à l'université, qui participait à des revues politiques, qu'il écrivait, qu'il allait aux manifs, qu'il... Mais à la maison, j'avais trois sœurs, on prenait la guitare, on chantait, ça déconnait, mes parents se faisaient des blagues, ma mère est extrêmement drôle, je veux dire, on avait une vie de famille très proche, où il fallait se battre aussi pour se faire sa place, parce qu'il y avait mon père, ma mère, mes trois sœurs, ma petite juive, dans la famille Liebman, il fallait un peu pousser... Il fallait jouer des coups, quoi. C'est une ombre un peu encombrante, celle de votre père ? Non, je ne vous dirais pas ça, franchement... Non. Ou qui donne des complexes ? Ce qui était dur, c'est que je ne pouvais jamais avoir raison avec lui. C'est-à-dire que pour avoir raison contre lui, j'ai dû choisir le rock'n'roll, les boîtes de nuit et les filles. C'était ma seule façon de m'en sortir, parce qu'avec des arguments sur la politique ou sur les permissions, je ne pouvais pas, il m'écrasait de son argumentation. Ah oui, clairement. Ah oui, mais bon, à part ça, franchement, mon père, c'était quelqu'un de très sympathique, de très gentil, pas du tout bourge, pas du tout un télo prétentieux. C'était quelqu'un de... Mais très engagé à gauche aussi, très tourné vers les idées de gauche. Il a participé à mai 68 ici à Bruxelles, vous avez 4 ans, donc là, j'imagine, il n'y a pas de souvenirs. De mai 68, non. Par contre, c'est vrai qu'après, aucune punition n'a jamais tenu avec nous. Je veux dire qu'il y a une différence d'éducation frappante entre mes deux grandes sœurs qui sont plus âgées que ma petite sœur et moi, et tu sens... Ah oui, d'avant 68 ? Oui, tu sens que 68 est passé par là. Tu sens que mes parents, évidemment, ils ont participé à 68, et que 68, c'était aussi une révolution d'idées par rapport à l'éducation. On avait le droit de remettre en cause l'autorité du préfet, du professeur. Quand je rentrais de l'école et que j'avais tenu tête à un professeur, c'était bien vu. Oui, tu sentais qu'il y avait... La remise en question était de bon ton. Oui. Alors ça, ça vous a donné des ailes pour partir, parce que vous allez faire... On parle toujours de ça avec vous, parce que ça vous caractérise, mais un film, vous allez faire un casting du film Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, contre la vie de votre mère, d'après ce que j'ai vu. Oui, contre la vie de ma mère, c'est-à-dire que ce qui... Vous étiez trop tôt pour elle, vous aviez 12 ans. Non, mais j'étais un cancre à l'école, j'étais un mauvais élève, pas bon à l'école. Athénée d'Ixelles. Oui, deux crollies pour les primaires. Quels sont les précis ? Deux crollies pour les primaires et l'athénée d'Ixelles. Et je n'étais pas bon en classe, franchement. Je n'étais pas un bon élève. Je ramais, vraiment. Alors ce casting, il est arrivé comment ? Et ma mère voit le journal, le matin, et elle se dit, oh là là, Bertrand Blier cherche un petit garçon pour jouer dans Préparez vos mouchoirs, il y a une chance sur 100 000 pour que Riton la trouve, il y a une chance sur 150 000 pour qu'il soit choisi, ne l'attendons pas et foutons le journal à la poubelle. Et plus tard, dans l'après-midi, au café de l'Athénée, en face de l'Athénée d'Ixelles, qui est, c'est marrant, c'est devenu l'insas. Ah oui ? Oui, c'est devenu l'insas. Donc je vais au café, autour du Fulper. À 12 ans déjà ? Oui, avec les profs. D'accord. Oui, c'était l'époque. On peut le dire, mais c'était une autre époque. Oui, c'est vrai que les profs étaient au café. Oui, c'est vrai qu'à l'Athénée d'Ixelles, les profs étaient, certains profs, pas tous, mais il y avait un prof de morale extraordinaire qui était, enfin, de religion extraordinaire. Il y avait un prof de français. Oui, ça circulait entre le café. C'était l'époque, quoi. Alors, ritons, vous retournez pour le journal, en fait. Oui, je retourne sur l'annonce. Donc on y va avec des copains. Moi, je ne voulais pas du tout être comédien. Je m'en foutais. De Pardieu, de War, j'avais vaguement entendu parler. Et on va au Hilton, en sortant de l'école, pour déconner, pour piquer des cendriers, pour jouer dans les ascenseurs, comme des quêtes qui sortent de l'école, des quêtes de Bruxelles. Et là, je vois quand même qu'il y a des gars bien habillés, avec leurs parents, qui y allaient vraiment, machin. Et moi, j'y allais vraiment, m'en foutant complètement. Et là, au 16e étage, je rentre dans le bureau, tout de suite, Bertrand. Mais quand même avec une espèce d'excitation, un peu chaud dans le ventre, quand même, quoi. Ça m'excitait un petit peu. Et puis on a discuté deux secondes. Et puis après, j'ai fait des essais. Et j'ai été choisi. Et voilà, j'ai eu... N'empêche, allez, c'est le... On ne va pas faire des grands mots, mais c'est le destin qui se met en route, là, quand même. Oui, c'est le destin qui se met en route, oui. Donc, Bertrand Billet, ce n'est pas rien non plus, parce que c'était un auteur sulfureux. Vous voyez, ce n'est pas... Oui, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Ma mère s'en rendait compte. Mon entourage s'en rendait compte. C'était l'atroce misogyne qui avait fait ce film. Et valseuse. Alors, mes parents, qui ne sont pas des cons, se rendaient compte que c'était bien écrit, que c'était de bonnes factures. Mais en même temps, c'était un peu misogyne. Dans une époque post-68-arde, où mes parents, mon père comme ma mère, avaient pris aussi part à la lutte des femmes. Bon, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme de Carole-Lore qui passe sa vie à ses côtés ? Rien ne l'intéresse. Il y avait une réflexion là-dessus. Mais... Mais c'était bien écrit. Oui, c'était bien écrit. Et puis, Blier est venu manger à la maison. Il a sympathisé avec mes parents. Mes parents... Ma mère veillait bien à ce que tout ça soit très sérieux. Elle a téléphoné à des amis du cinéma belge, pour leur en parler. On a discuté de mes contrats. Enfin, ils ont quand même vérifié que c'était sérieux. Et puis après, là-haut... Et le tournage s'est bien passé, même s'il y avait des trucs marrants. C'est-à-dire que ma mère venait sur le tournage parce qu'il fallait que le petit garçon soit accompagné. Ah, vous étiez mineur ? Oui. Et alors, elle rencontrait Depardieu et Devers qui ne parlaient que de cul, bite. Ah oui, vraiment ? Ah oui, ça parlait cul. Comment on sort de ça ? Bah, justement. Donc, le tournage, c'était super. C'est un nuage, quoi. Oui, c'est un nuage, mais c'est du travail. Avec Blié, ça s'est très bien passé. Il prenait soin de moi. On travaillait. Et puis après, le film est sorti. J'étais toujours à la Ténélixelle. Le retour à l'école, c'est quoi ? C'est la petite star. Vous êtes la petite star dans la... La petite star, toute proportion gardée. Je n'étais pas non plus DiCaprio, mais j'étais la petite star de la place Fernand Coq. Voilà. J'étais la petite vedette de la place Fernand Coq, avec les bons et les mauvais côtés. Parce que, bon, je ne veux pas m'apitoyer. Il y a pire. Il y a pire, mais ce n'est quand même pas évident, quoi. Je veux dire, se faire traiter de star par tes copains, alors que tu n'as qu'une envie, c'est de ne pas vouloir changer. Enfin, je veux dire, l'adolescence, c'est une période un peu difficile pour tout le monde, où tu te cherches, où tu ne sais pas trop. Et moi, j'ai dû gérer le fait de, par exemple, alors la star, ne fais pas ta star. Ouais, ça va. Les jalousies, les jalousies aussi. Bon, c'était un petit peu... Voilà. Et avec les filles, ce n'était pas évident, parce que j'étais reconnu, mais en même temps, j'étais toujours aussi timide. Bon, des trucs d'adolescence. Ouais, ouais. Alors, là, vous allez vous dire tout doucement, c'est peut-être pour moi, le cinéma ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais plus à écrire dans mes cahiers. C'était devenu au-dessus de mes forces. Alors que j'étais là en classe et je ne pouvais plus. J'ai lâché prise. Donc là, vous étiez quoi, en humanité, en deuxième, troisième ? Ouais, j'étais en troisième, quatrième. J'avais 14, 15 ans. Le film était déjà sorti. Alors, c'était chouette, parce que j'avais joué au théâtre en faisant du stop. J'avais rencontré un acteur qui m'avait présenté au directeur du théâtre du parc, où j'ai joué une pièce de théâtre. Alors, ce n'était pas « Préparer vos mouchoirs », évidemment, mais… Mais on était dedans, la machine se mettait en route. La machine se mettait en route, et puis j'ai rappelé Blier, Bertrand Blier, qui était mon vrai support. Je veux dire, quand on me parle de « Préparer vos mouchoirs », alors de « Pardieu », alors de voir… » Je veux dire, ma vraie histoire, c'est avec Bertrand Blier, avec lequel, à l'époque, je suis resté un petit peu en contact. Vous le voyez encore ? Non. Je l'ai revu, on a pris un café ensemble, mais… Le temps a passé. Le temps a passé, oui. Le temps a passé. Il est dans… Je veux dire, il a sa problématique aussi. Bon, et puis, alors, vous allez à Paris. Donc là, papa et maman disent « Ok, vas-y ». Non, ce n'est pas comme ça. Pas tout à fait comme ça. Ractifiez, alors. Je veux aller à Paris. Mes parents disent « Quoi, tu pars à Paris ? » Non, mais j'y vais sérieusement. Je vais faire la rue Blanche ou le conservatoire à Paris. Je vais dans une école à Paris pour être comédien. Donc, les examens d'entrée. Donc, les examens d'entrée. Et voilà, mes parents, ils sont d'accord. Mon père prend la R16, trouve une chambre de bonne. Et mon père déménage mes affaires. Et on arrive un soir de juillet, porte de Vincennes. Et il monte mes affaires. Il me dit « Au revoir », la petite valise, enfin le film, quoi. Vous avez quel âge ? 15 ans. 15 ans, à Paris, oui. Entre-temps, j'avais fait un essai au conservatoire en tant qu'élève libre de Bruxelles pour voir. Mais bon, ça n'a pas collé parce que j'étais trop jeune, quoi. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Donc, les examens d'entrée, ça flanche un peu. Donc, il va y avoir à l'on aux enfants, tout ça. Après, dans les années 80, ça va faire. Ce qui s'est passé, c'est que je pars à Paris pour préparer la rue Blanche. J'arrive à Paris. Je ne fous rien. Je ne fous rien. Parce que, quelque part, je suis quand même un sale quête. Un glandeur, un sorteur. Et je fais croire à mes parents que je travaille. Mais en même temps, je zone. Vous êtes jeune aussi. Je ne réussis pas le conservatoire, ni la rue Blanche. Et en préparant mes affaires pour rentrer, il y avait un télégramme qui arrive en dessous de ma porte. Parce qu'il n'y avait pas le téléphone, pas de portable, évidemment. Il y a un télégramme qui me dit que Margot Capelier, qui est une directrice de casting, prépare un film avec Yves Boisset pour faire un Allons Enfants, avec Lucas Bellevaux. Et donc, au lieu de rentrer à Bruxelles, je pars à la montagne avec une équipe de cinéma pour refaire un film où je n'ai pas le rôle principal. Je fais un second rôle. C'était Lucas qui avait le rôle. C'était Lucas. C'est Salopard. C'est devenu un copain, j'imagine. Oui, oui. Mais là, à partir de là, ma vie d'acteur normale a commencé. C'est-à-dire que je n'étais plus le petit garçon génial de Préparer vos mouchoirs. Mais j'étais acteur à Paris avec tous les bons et les mauvais côtés. Et là, vous allez enchaîner plein de films connus dans les années 80. Vraiment le cinéma français des années 80. Je crois l'addition, enfin tous ces films qu'on a un peu oubliés maintenant, mais dans lesquels on vous retrouve comme ça. Il y a un trou à un moment donné au cinéma. C'est pour Imogène. C'est une série aussi mythique qu'on a aussi oublié d'ailleurs. Imogène, qui se souvient d'Imogène maintenant. Enfin, moi. Prenez pas mal. Non, c'est vrai. Et pourtant, c'est qui qui se souvient d'Imogène. Ça vous a marqué toutes ces années-là ? J'étais jeune, quoi. Et puis je suis un sorteur. Et puis voilà, les boîtes de nuit, la drogue, l'alcool, etc. Ce qui fait qu'après, il y a eu un petit trou. Et puis, je n'ai pas eu un succès commercial. J'allais vous dire ça. C'est toujours des films, c'est pas pour rien si on ne s'en souvient pas. On se souvient de Préparer vos mouchoirs, Allons enfants. Et après, c'est des films qui passent. Oui, mais il y a des films cultes. Je veux dire, Préparer vos mouchoirs n'a pas fait un succès commercial quand il est sorti. Non, c'est un succès de critique. Je n'ai... J'ai tourné Aldo et Junior. Aldo Macione, oui. C'est mythique, Aldo et Junior. Mais ce n'est pas un succès commercial. Je ne devrais pas le dire parce qu'il y a peut-être des producteurs qui écoutent. Mais j'ai fait pas mal de trucs cultes, un ou deux, voire trois. Même mon spectacle, Dirk les rebelles, après que j'ai joué aux poches. Mais voilà, comparé à Sophie Marceau, Sophie Marceau qui a démarré à mon âge, elle a fait un succès commercial. Ça vous gêne ? Vous êtes jaloux ? Parce qu'il n'y a jamais eu vraiment un grand rôle non plus, à part celui que vous vous êtes offert avec Je suis supporter du standard. Alors évidemment, moi je ne suis pas du tout genre, je ne suis pas jaloux, non. Je suis jaloux comme tout le monde, je suis aigri comme tout le monde. Le fait de le dire, déjà, je suis peut-être un petit peu moins que les autres. Parce que, voilà, je pense qu'un comédien qui n'est pas jaloux ou aigri ou frustré, ça n'existe pas. On a tous en nous une part de colère, de frustration, d'insatisfaction qu'on gère plus ou moins bien. Et cette colère, cette insatisfaction m'a permis de me prendre en main et d'écrire. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Dire que le rebelle, c'est ça, non, quelque part ? Oui, tout est ça. Tous les seuls en scène. Parce que là, vous vous retrouvez seul en scène. Plusieurs fois, on vous a vu ici à Bruxelles au Théâtre de Poche, entre autres. Il y a comme un goût de revanche. Enfin, pas de revanche, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas de revanche, mais il faut bien faire quelque chose. Non, mais je veux dire, c'est très simple. Oui. C'est très simple. Il y a peut-être une part de revanche, OK. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il faut bien faire quelque chose de ta journée. Oui. Quand tu ne bois plus, je veux dire, quand tu ne traînes plus dans l'arbre, quand tu es normal, clean, que tu as résolu pas mal de problèmes, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Et puis moi, c'était écrire, quoi. Il fallait bien que j'écrive. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire, Éton Liedmann ? C'est venu comment, ça ? Je ne sais pas. C'est venu... Alors, inconsciemment, est-ce que c'est le fait d'avoir vu mon père écrire à la machine ? Je ne sais pas. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, on me demande souvent, mais c'est qui ? Moi, je n'ai pas de réalisateur fétiche. Parce que les premiers trucs qui m'ont marqué, c'est la musique. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que ça va prendre part de votre vie aussi. Je ne suis pas musicien, mais d'avoir écouté de la musique, passé des heures. Et puis, bon, j'ai écouté du rock, les Zeppelins, les Rolling Stones. Vous n'êtes pas musicien du tout ? Vous n'avez pas essayé ? Non. Si, j'ai essayé, j'ai gratté, mais il fallait bosser. Ma sœur, ma sœur Michelle, elle a travaillé. Moi, j'ai essayé, je voulais faire des solos comme Santana, mais je faisais de la guitare sautée. Et en plus, c'est génial, parce qu'après, tu commences ta psychanalyse, donc tu en veux à tes parents. Tu te dis, mais pourquoi, Michel, vous leur avez payé ? Et moi ? Et là, un peu plus loin, dans ta psychanalyse, tu entends la réponse de tes parents qui te disent, mais on a essayé, mais tu ne voulais pas. Ton prof disait, mais je n'y arrive pas. Parce que j'étais un mec, pour me faire bosser, je n'étais pas un bosseur. En même temps, c'était le rock que vous aimiez, c'était ce côté rugueux, rebelle, non ? J'ai l'impression. Oui, mais non, mais j'aimais bien la musique aussi. Je veux dire, un solo, un solo, voilà, j'aimais bien la musique. Et des fois, je commence à parler, puis j'oublie le début de la question. Non, moi aussi, d'ailleurs. Mais là, on en était à cette place de la de remplir du vide. Ah oui, donc j'ai écouté du rock. Et pourquoi l'écriture ? Parce qu'à un moment, en écoutant, je ne sais pas moi, Dick Hanegarn, Nougaro, Gainsbourg, Au bonheur des dames, des groupes qui chantaient en français, et c'était bien tourné. Je sentais que c'était bien tourné, que ça swingait, que c'était chouette, que tu pouvais faire des trucs. Et puis, j'ai commencé à écrire des cartes postales à des copains, à des filles. J'étais amoureux, je ramais. Donc un jour, j'ai écrit une carte postale à une fille, et cette carte postale m'a fait rigoler moi-même. Donc ça prenait un peu, quoi. Oui, ça prenait un peu l'écriture. J'aimais bien ça. J'aimais bien... Voilà. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire, quoi. Voilà. Donc, dire que le rebelle, et puis vous allez enchaîner avec plusieurs seuls en scène. On se retrouve seul en scène, ça c'est encore autre chose. J'ai l'impression qu'on parlait de l'addiction tout à l'heure, qu'il y a une addiction aussi chez vous, parce qu'on vous retrouve régulièrement seul en scène, c'est souvent aux alentours de Noël d'ailleurs, ici au Poche. Il y a un côté... Non, c'est parce que les autres ne veulent pas travailler avec moi. Il y a de la place. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah... Non, mais c'est sûr. Non, non, mais je pense qu'il y a une part. C'est vrai que si j'étais comédien, je travaillais tout le temps, je n'écrirais pas. Parce que c'est plus facile d'être comédien. À quelle heure tu viens ? Oui, forcément. Non, mais ça va maintenant. Je vois que vous allez jouer dans le nouveau Delphine de Vigan, etc. Vous allez jouer dans Les Seigneurs et pas mal de... Oui, 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 oui. Mais ça ne remplit pas la journée d'un homme. Ça ne remplit pas la journée d'un homme qui... Ça ne remplit pas la journée d'un homme. C'est-à-dire que le comédien, c'est très chouette. De cinéma, après. Oui. Mais je veux dire, remplir sa vie avec le métier de comédien, c'est très compliqué. À 20 ans, OK, t'es plein de rêves. Mais à 40, 45, tu veux vraiment... Et puis, voilà, quand tu fais un film, quand tu prépares un projet, quand t'es porteur de ton projet... Alors, attention, moi, je suis ravi quand on m'appelle pour tourner. Je m'amuse, je m'éclate. Mais simplement, je travaille aussi. Mais voilà, t'as... Il manque un truc. Ouais, il manque un truc, ouais. J'ai l'impression que vous êtes mûr pour écrire un livre, là, non ? Sur quoi ? Ça, je sais pas, ça, je vous laisse. Bah, écrire, c'est toujours écrire, de toute façon. Écrire une carte postale, écrire une chanson, écrire un monologue, écrire un film. Alors, un film, c'est différent parce que ça se fait pas tout seul, un film. C'est ça qui est super, c'est que c'est un travail d'équipe. Alors, t'as un co-auteur, un scénario. Le cinéma, c'est quand même un travail d'équipe. Ça, ça vous plaît ? Ouais, c'est génial, oui. Moi, je suis content. Vous allez enchaîner, là, avec d'autres films ? Oui, je pense que... Bah, de toute façon, je sais faire que ça, donc... Bah non, vous pouvez écrire. Ouais, 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 je peux écrire, ouais. Mais bon, il y a plein de formes, hein. L'écriture, c'est... Oui, il y a des monologues, il y a des films. Et si vous deviez... Allez, ce sera ma dernière question parce que le temps passe vite avec vous. Si vous deviez choisir un rôle, ce serait quoi ? Voilà. Vous avez envie de jouer tel type de personnage ? Que personne ne vous propose, hein ? Moi, j'aime bien quand on me propose des trucs qui n'ont rien à voir avec moi, C'est-à-dire, des fois, je me suis éclaté à jouer un banquier ou un mec qui était super fort dans les ordinateurs, complètement con. Aussi, j'aime bien interpréter les rôles des autres. Et voilà, des trucs un peu moins cérébraux, mais des cons, enfin, des cons, ça ne veut rien dire. Mais un côté moins cérébral, ritonien, que je peux amener dans mes trucs, mais des trucs beaucoup plus basiques, quoi. Parce que Milou, c'était vous, un peu, non ? Un peu, ouais. Bah, bon, pas tout à fait. J'ai quand même jamais sniffé des paninis. Non, mais c'est ça qui est super. Des paninis, non ? J'ai jamais sniffé des paninis en vrai. Mais il y avait quand même une... Voilà, il y a une distanciation par rapport au vrai personnage. Bon, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, riton. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.